Les bienfaits et les inconvénients de la courge pour le corps sont liés les uns aux autres, un légume peut apporter un effet bénéfique et négatif. Pour tirer le meilleur parti de l'utilisation, vous devez étudier ses propriétés et ses règles d'application. La valeur et la composition du squash. Un légume inhabituel appartient à la famille des citrouilles. Il peut être trouvé sous le deuxième nom, citrouille en forme de plat, car la forme du fruit est très similaire à une soucoupe. Le pâtisson est originaire d'Amérique, où il a été cultivé pour la première fois, et est venu en Europe au XVIIe siècle. Propriétés utiles de la courge. La vitamine végétale possède de nombreuses propriétés bénéfiques, avec une utilisation régulière, elle renforce la santé et protège le corps de nombreux maux. En particulier, la courge. Est une source précieuse d'antioxydants, élimine les radicaux libres du corps et empêche le développement de l'oncologie, aide à établir le métabolisme et améliore le péristaltisme intestinal. Responsable des processus de renouvellement cellulaire et améliore le fonctionnement du système nerveux. Abaisse la tension artérielle et protège le muscle cardiaque des maladies. Renforce le système immunitaire en raison de la teneur élevée en vitamine C et augmente la résistance au rhume. Réduit le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque. Abaisse le cholestérol sanguin. A un effet cholérétique et diurétique. A un effet positif sur le travail du système endocrinien. En quantité modérée, le pâtisson est utile dans le diabète de type 2. Favorise la production de sérotonine et améliore ainsi l'humeur et empêche le développement de la dépression. Aide à combattre les processus bactériens et l'inflammation. Aide à se débarrasser des parasites dans les intestins. Régule le travail du système reproducteur. Élimine les sels en excès des tissus et des articulations. Les avantages et les inconvénients du jus de courge. Le jus frais pressé à partir de pulpe végétale a des propriétés médicinales particulières. Il a un fort effet diurétique, cholérétique et laxatif. Il est donc souvent utilisé pour traiter la constipation et les maladies rénales. Pour normaliser les intestins, il suffit de ne consommer qu'un demi-verre de jus par jour. Tandis que vous pouvez ajouter une cuillerée de miel naturel au jus. Consommé avec modération, les propriétés du jus ne seront que bénéfiques. Cependant, en cas de surdosage, des effets secondaires peuvent survenir. Boire trop provoquera de la diarrhée et entraînera une déshydratation. Quels sont les bienfaits du squash pour le corps humain ? En plus des propriétés générales précieuses énumérées, le produit est particulièrement avantageux pour les hommes et les femmes. Inclure le légume dans votre alimentation régulière peut vous aider à éviter les maladies courantes et à vous sentir bien. Le pâtisson est une courge qui apprécie la chaleur et le soleil. C'est un légume d'été comme la courgette. A la différence des courges d'automne-hiver que sont le potimarron ou le butternu par exemple. Sa pleine saison s'étend de juillet à octobre. On le récolte à différents stades de maturité, ce qui permet d'apprécier différemment sa saveur. Les plus vieux spécimens sont cueillis lorsque les feuilles jaunissent. Post-récolte, à pleine maturité, le pâtisson se conserve plusieurs mois dans un endroit sec et frais comme une cave. Acheté à la part ou entamé, on le conserve au réfrigérateur et on le consomme dans les 72 heures. Les plus jeunes se conserveront moins longtemps. Pour prolonger sa durée de conservation, on peut le faire blanchir et le garder au maximum 3 jours au réfrigérateur ou bien le congeler. Idée recette à base de pâtissons. La saveur de cette cucurbitacée est proche de celle de la courgette ou de l'artichaut. Côté texture, sa chair est plus ou moins ferme selon les variétés. Les courges jeunes n'ont pas besoin d'être épluchées. Il faudra ôter la peau de celles qui sont récoltées à pleine maturité. Les plus jeunes et les plus petits spécimens peuvent se consommer crus. Lavez et râpez dans une salade, avec des carottes par exemple. Ou confit dans du vinaigre. On peut cuire les pâtissons à la vapeur, allômer aussi au four ou poêlé. Réduit en purée pour accompagner une viande blanche ou un poisson. Dans une soupe froide avec de la menthe, parsemé de dés de feta et de graines de courge. Cette courge est particulièrement esthétique, j'aime mettre en valeur sa forme entière en la préparant farcie. En duo de légumes farcis avec des tomates. Farci avec du riz et quelques champignons. Dans des ravioles. En tarte, avec de la tomate, des olives et du thon. En gratin avec des pâtes. Dans une recette de ratatouille. Dans un velouté avec de la carotte. On peut aussi la découvrir dans des recettes sucrées. Dans une marmelade avec de la cannelle. Ou dans un carrot cake, un gâteau à la carotte et aux épices, gingembre, 4 épices etc. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle. Je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501